Patrick, est-ce que tu peux nous dire ce qu'évoquent pour toi les mots coopération et implicite ? Alors d'abord coopération, parce que dans le mot coopération, il y a le mot œuvre. Et je crois que c'est vraiment très important de donner à ce mot d'œuvre son sens fort, celui que par exemple Anna Arendt lui a donné dans la condition de l'homme moderne, quand elle évoque la nécessité de passer d'une civilisation du travail, du travail au sens historique et étymologique du terme, c'est-à-dire du labeur, de la pénibilité, de la dépendance, à une civilisation de l'œuvre. On peut dire aussi une civilisation des métiers en revisitant le sens du mot métier, qui est à ce moment-là le même sens que le mot œuvre, puisque métier, c'est un mot qui nous vient du compagnonnage et du croisement entre deux mots latins, le ministère et comme service et le mystère. Donc un métier, c'est ce qui déploie un être humain, qui le fait accéder à son sentiment de vocation, de mission, de projet de vie. On peut presque dire que l'œuvre et le métier sont l'inverse de l'emploi, puisque là aussi l'étymologie nous renseigne sur le fait qu'être employé, c'est être plié à. Et donc dans cette capacité qui porte autant sur des enjeux personnels, des enjeux de l'intime que sur des enjeux collectifs et sociétaux, le fameux enjeu de la mutation du travail et de l'emploi, vers cette logique de l'œuvre et du métier, cette approche de la coopération comme co-œuvre renvoie, et je trouve très important d'entrer par l'implicite à la question qu'est-ce qui fait que des êtres humains œuvrent ensemble et sont capables pour eux-mêmes dans leur vie personnelle de passer de la logique de la dépendance où ils sont pliés à, à la logique du déploiement où il se pose la question non plus de qu'est-ce que je fais dans la vie, la question de l'état civil, à la question qu'est-ce que je fais de ma vie où ils se déploient et où à ce moment-là, ils vont pouvoir rentrer en coopération, en co-œuvre avec d'autres. Or dans ce second point, il y a des points aveugles qui sont rarement évoqués parce que quand on dit coopération, mais c'est aussi comme quand on dit solidarité, altruisme, etc. On oublie un point essentiel, et je trouve que l'implicite est essentiel pour le repérer, qui est que tout être humain a besoin que sa place dans une histoire et le sens de cette histoire soit pleinement reconnu. Même si on est dans un projet d'intérêt général, un projet officiellement altruiste, etc., si les individus n'ont pas une place et un sens, la double demande de sens et de reconnaissance, et bien ils ne vont pas s'y retrouver. À l'intérieur du réseau international des dialogues en humanité, c'est ce qu'on appelle le problème des deux PFH. Et le premier PFH, c'est le putain de facteur humain. C'est-à-dire tous ces points aveugles qui sont souvent niés quand on est dans une perspective trop idéaliste et qui font par exemple que ce besoin de sens et de reconnaissance qui vaut pour les personnes à titre individuel, mais qui vaut tout autant pour les groupes. C'est ce qu'on pourrait appeler le problème de l'empreinte écologique. Si cette question-là n'est pas posée, et bien on est à peu près sûr qu'on va le payer par ailleurs. Et on va le payer sur le deuxième PFH qui est le précieux facteur humain. Et si on veut développer toutes les potentialités créatrices dont on a besoin dans la coopération pour le précieux facteur humain, il faut avoir clairement identifié les demandes sur le premier, sur le putain de facteur humain. Et si je prends par exemple, puisque la question du temps est fortement présente dans votre approche méthodologique, quand on regarde tous les grands projets collectifs, on se rend compte que la part du temps humain non rémunéré qui est mobilisé est absolument fondamentale. Même dans des projets entrepreneuriaux, marchands classiques, etc., cette part est considérable. Et a fortiori dans toutes les activités de l'économie sociale et solidaire du mouvement associatif, où là elle est absolument déterminante. Donc c'est la fameuse question du bénévolat. Et le bénévolat, il faut entendre la demande de gratification dans le bénévolat. Parce que cette demande de gratification, on peut presque dire que la gratification est la forme supérieure de la rémunération. celle qui fait justement que des êtres humains vont vibrer au niveau supérieur en termes de sens et de reconnaissance. Mais si on n'a pas pris en compte ces demandes fondamentales, qui le plus souvent restent dans l'implicite, et bien à ce moment-là, on va se retrouver avec des bénévoles qui sont en quelque sorte condamnés à une double peine. Puisque à la fois ils ne sont pas payés, ils ne sont pas payés ni en rémunération monétaire, ni en rémunération de statut de poste, etc. Et s'ils ne trouvent pas leur place, la question de la reconnaissance, et si ceux qui font ne font pas sens, y compris pour leur propre vie, même si officiellement ça correspond à leur système de valeurs, et bien l'absence de gratification va se payer très cher et va venir handicaper les potentialités créatrices du second PFH, du précieux facteur humain. Donc ces éléments-là me semblent absolument essentiels. Et cette observation de l'implicite, je trouve, est extrêmement précieuse pour développer les pleines potentialités créatrices de la perspective coopérative. Et alors, quel lien avec le territoire ? Le territoire va jouer un rôle essentiel parce que le territoire, c'est l'espace de l'incarnation par excellence. Puisque c'est sur un territoire que des êtres humains vont œuvrer ensemble. Mais le territoire, c'est aussi le territoire sensible. C'est le territoire de l'investissement des corps, des cœurs qui sont présents. Et l'implicite des éléments émotionnels qui vont intervenir dans les motivations aussi bien personnelles que collectives, elles vont être marquées par cette exigence d'incarnation. Parce que là encore, si on est hors sol dans tous les sens du terme, hors sol par rapport au territoire concret, mais hors sol aussi par rapport au fait que les êtres humains sont aussi des êtres de désir et de passion, de chair, de cœur et pas simplement des cerveaux sur pattes. Eh bien, c'est ce rapport au territoire qui va être effectivement décisif dans ce co-ouvrage.